Cette région viticole est célèbre pour ces pigeonniers. Ils ont marqué l'histoire de ce terroir et sont devenus l'emblème du vignoble. Mais aujourd'hui, ils sont en danger. Donc là, ils sont 10, c'est bon. Est-ce qu'il y en a une qui peut me trouver un bac avec des petits verres et continuer à mettre 10 petits verres ? Deux nappes rondes, oui. Alix et une trentaine de vigneronnes sont à pied d'oeuvre. Là, il n'y a pas les chaises qu'il faut. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il en manque 3. Car elle prépare l'événement de l'année. Ah non, mais allez-y, les filles. Là, il faut embrayer. Vous avez vu le requiler ? C'est charrette, ce matin. On a 160 personnes qui viennent déjeuner et qui vont participer à la vente aux enchères des vins que les vigneronnes ont offerts. Voilà, il y a 600 bouteilles qui vont être vendues cet après-midi. Le bénéfice de la vente va servir le pigeonnier de la propriété. Alix est viticultrice depuis une vingtaine d'années. Avec d'autres vigneronnes, elle a créé l'association Les Ailes Gaiaquoises pour sauver les pigeonniers de la région. Le pigeonnier, il a juste un trou au-dessous de la toiture et donc il y a des infiltrations d'eau qui sont en train de pourrir la structure. Si ça continue, forcément, les poutres vont s'avachir et la toiture va passer à travers. Il y a un peu d'urgence. Mais le restaurer coûte 40 000 euros. Nous, à la vente aux enchères, on espère cet après-midi faire 10 000 euros. Si on fait 12 000, on sera contentes. Après, ça dépend de la générosité des gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !